Ce livre sur Frida, c'est un livre sur une jeune femme avant tout qui a des fourmis dans les mains, dans les jambes, qui a envie d'attraper tous les trains de la vie, qui a envie de gravir toutes les montagnes et elle a un accident terrible, un bus qui rentre dans son tramway et elle se retrouve des mois allongée à l'hôpital, chez elle. Et cette jeune femme qui ne demandait qu'à s'élancer dans toutes les aventures que les coins de rue lui proposent, va se retrouver face au mur, face au ciel du lit où on ne voit plus rien donc il faut inventer ce qu'il y a derrière et à force d'essayer de trouver une porte pour parler à quelqu'un dans cette solitude absolue de cette jeune femme de 18 ans, elle va un beau jour demander à son père de lui apporter des couleurs, de la toile, parce qu'il faut qu'elle exprime ce qu'elle a en elle. C'est ça Frida et il se trouve qu'elle va se mettre à peindre comme on se casse une jambe, comme on se prend un mur en pleine face, simplement pour essayer de partager ces volcans, ces incendies qu'on a chacun en nous et qu'il faut absolument étaler sur une toile un peu douce. Et puis un beau matin, elle va aller se présenter devant l'homme le plus célèbre du Mexique, le Lénine mexicain, l'ogre séducteur, dévorateur, sublime, qui est connu comme un monstre sacré, qui a 20 ans de plus qu'elle, qui a tout vu, tout vécu, et elle va se planter bien droit devant lui et il y a une rencontre fatale. Et c'est Frida Kahlo et Diego Rivera. Et moi, ce que j'avais envie de raconter, c'était un amour fou, comme on en connaît tous, comme on a connu, comme on en connaîtra, qui finit par nous définir, parce qu'on ne ne sait plus qui on est à l'intérieur de cet amour, et un amour plein de moments sublimes, plein de terreurs, où on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on fait là. Et j'avais envie de suivre Diego et Frida sur 10 ans, entre le moment où ils se rencontrent, en 1928, et toutes ces 10 années de folie où Diego Rivera est demandé aux États-Unis, et demandé partout, où il peint des fresques invraisemblables, où il est adulé par les Rockefellers, les Ford, et où cette toute petite bonne femme, beaucoup plus fine, beaucoup plus discrète que lui, est en fait un révélateur. Et j'avais envie de parler de ce dialogue entre ces deux peintres. un peintre, Diego Rivera, qui veut être aimé du monde, du siècle, du monde entier, et Frida Kahlo, qui veut être aimé de Diego Rivera, et qui, malgré elle, va peindre ces tableaux hantés, ultra-féministes. Elle peint une femme, les jambes écartées, qui accouche, peut-être qui accouche d'elle-même, qui accouche de la mort, qui accouche de la vie, on ne sait pas. Elle peint des femmes poignardées par leurs amants. Elle peint ce qu'on n'a jamais vu avant, et ce qui est sublime dans cette relation très chaotique, qui va dans tous les sens, c'est que Diego Rivera, il sait probablement que cette femme inconnue, qui n'a jamais eu d'exposition au Mexique, elle est probablement infiniment plus douée que lui. Et ils sont fascinés l'un par l'autre. Et j'avais envie de rentrer là-dedans, ces deux peintres, ces deux univers, ces deux hommes, et j'avais envie de rentrer à l'intérieur d'eux-mêmes. D'être dans les murs, dans le lit, dans le train, pour partir aux Etats-Unis, pour partir en France, pour partir… J'avais envie de les accompagner quand ils boivent un verre, quand ils se jettent des choses à la figure, quand ils s'aiment passionnément. Et c'était l'enjeu de ce livre, être avec eux à chaque seconde, être dans leur souffle, leur chair, leur sang, et de les accompagner sur cette décennie qui nous dit aussi des choses sur le début du XXe siècle, des choses évidemment sur le Mexique, qui nous dit sur ce rapport entre ce pays qui vient d'avoir une guerre civile, qui se redécouvre, qui redécouvre son patrimoine, qui redécouvre ses racines, avec de l'autre côté de la frontière, les Etats-Unis ultra-capitalistes, qui en même temps eux-mêmes se cassent la gueule en 1929. Bref, tout ce contexte-là, mais c'est dans les personnages. C'est eux qui nous racontent l'histoire. Voilà, je voulais que ce soit Frida et Diego qui nous racontent l'histoire. Moi, je crois beaucoup en la sororité. On trouve tous, toutes, bon là je parle en tant que femme, mais on trouve tous des gens qui nous accompagnent, morts ou vivants, qui nous parlent, qui nous rassurent, qui nous aident à comprendre les choses. Et moi, j'ai eu une rencontre folle avec Frida Kahlo. Il y a, alors que je ne sais pas dire, j'avais 20 ans, donc il y a plus de 15 ans, j'étais, et c'est amusant, j'étais seule à New York, complètement perdue, je ne parlais pas l'anglais à ce moment-là, je l'ai appris sur le tas là-bas. Et j'ai fait l'expérience à 20 ans de façon un tout petit peu accidentelle, de la solitude absolue, mais qui oblige du coup à trouver des gens pour dialoguer. Et complètement par hasard, on m'offre à ce moment-là une carte postale d'un tableau de Frida Kahlo. Je tombe de ma chaise, j'ai l'impression qu'elle me dit des choses, je commence à aller regarder ses peintures, et c'est un dialogue qui a duré toute ma vie de manière probablement un petit peu névrotique, vos proches me diraient, mes proches me diraient de manière névrotique. Mais du coup, ce qui est amusant, c'est que je n'ai jamais songé à faire un livre sur elle, parce qu'elle était à moi, parce qu'elle m'aidait, et je m'avais absolument pas cette véléité-là, jusqu'au moment où on arrive au bout d'un certain nombre de chemins, de portes qu'on a fait en livres, en littérature, en texte, et puis tout d'un coup, j'étais dans mon appartement, il y a des tableaux Frida, il y a des livres Frida, il y a une bougie, ma fille s'appelle Frida, et tout d'un coup, mon mec me dit, peut-être que tu devrais écrire sur Frida Kahlo, et là, mais peut-être, peut-être qu'il faut, et c'était du coup comme, voilà, une évidence tellement évidente que je n'avais pas pu songer avant, et là, tout d'un coup, je suis rentrée, voilà, dans ce voyage avec elle, et enfin, peut-être, j'allais au bout de quelque chose avec elle. Elle était là, avec moi, et c'est pour ça que c'est à la troisième personne, le livre, je ne suis absolument pas présente dans le livre, c'est Diego et Frida, mais voilà, c'est un cheminement de femmes qui se parlent, de femmes qui vivent des épreuves, qui expérimentent des choses, qui sont parlées en pensée, et là, tout d'un coup, je voulais prendre le train avec eux.